Nous demeurons chez lui. Une demeure, une maison, seule, vide, sans bon ruine. Mais une demeure qui est habitée par quelqu'un qui a une volonté d'entretenir c'est une demeure qui devient de plus en plus jolie. C'est ce que nous faisons dans nos maisons en général, quand c'est notre maison. Nous souhaitons entretenir cette maison pour qu'elle soit la plus jolie à nos yeux, pour qu'elle puisse être habitable par nous, pour qu'on se sente bien à l'intérieur. Alors nous essayons de bien fermer pour empêcher le voleur de venir nous prendre ce qui est à nous. Nous faisons de la peinture, nous décorons, et on est bien dedans. Si quelqu'un m'aime, je viendrai chez lui faire ma demeure, dit le Seigneur. Ce n'est pas comme un voleur qu'il viendra donc. Il viendra comme un invité. Il viendra parce qu'il a été invité. Nous savons que Dieu est amour. Le Seigneur, quand il vient, il nous donne sa paix. Oui, Georgette, c'est difficile de répondre à la question à laquelle tu as répondu, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Surtout quand on perd un être cher. Surtout quand on vit dans un monde en crise, sanitaire, financière, tout ce que vous voulez. c'est très difficile. Néanmoins, nous avons une assurance, celle d'être aimé. Et cette assurance que nous sommes aimés, que nous sommes les enfants de Dieu, nous permet de tenir bon, d'avancer. nous permet de nous rassembler en famille aujourd'hui, de nous soutenir les uns des autres. Nous allons communier aujourd'hui. Le Seigneur viendra dans la demeure de chacun de nous. Parce que nous avons voulu librement l'inviter. Nous sommes assurés que malgré le fait d'être privés des personnes chères, bien-aimées, que nos sens ne puissent plus être en contact avec ces personnes-là, bien-aimées. Notre assurance c'est que nous sommes aimés et que puisque nous sommes aimés, Dieu nous veut et nous veut vivons éternellement. A lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. 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 Sous-titrage FR ?